salut les amis c'est Cyril voilà on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour vous montrer pour comment installer le curable dans vos stabules que ce soit à vache à cochon voilà tout simplement vous allez voir c'est très très simple ça fonctionne plutôt bien donc moi je vais vous montrer sur la map qu'on joue actuellement donc sur off berman la version 1.07 qui est en bêta actuellement donc je vais vous montrer comment j'ai fait et normalement par rapport à toutes les toutes les différentes cartes ça va être à peu près similaire sachant que vous pouvez l'installer directement sur votre map sur les stabules qu'elle installé sur vos cartes ou alors si vous avez vous utilisez une stabule plaçable qui est sur le mode up vous pouvez tout simplement faire exactement la même chose ça va être exactement la même chose donc vous créez un nouveau dossier sur votre bureau vous l'ouvrez dedans vous collez la map que vous avez téléchargé donc la moelle est là surtout cette map d'origine que vous n'avez pas modifié vous la laissez tranquille vous la mettez vous ne touchez pas vous surtout vous ne supprimez pas c'est cet archive parce que si au cas où vous faites une boulette vous êtes mort faudra tout recommencer et il faudra re télécharger machin voilà donc vous gardez bien la version qui fonctionne qui est celle du mappeur d'origine donc une fois que c'est fait vous l'ouvrez vous faites extraire vers moi j'utilise winrar vous extraire vers donc la hoberman comme ça lui va me créer un dossier par défaut donc ça peut être un peu long ça dépend la taille des cartes bien sûr hoberman est très très lourd donc c'est un petit peu long à des ip voilà donc une fois que c'est fait on ouvre le dossier qui m'a créé donc là on a tout ce qu'il ya à l'intérieur de la carte alors sur certaines maps ça va être il va y avoir un onglet map et vous allez voir plein de xml donc il faudra ouvrir ce dossier map et là dedans il faudra chercher le dossier qui ici plaçable sur celle ci sur hoberman il est directement la racine donc ça va très bien on cherche pas trop longtemps donc vous cherchez ce dossier plaçable vous l'ouvrez et là dedans vous allez voir tout ce qui est en plaçable en fait sur la carte ce qui est placé avec les items sur le jeu le système d'items du jeu donc nous ce qui nous intéresse c'est l'onglet animal donc vous l'ouvrez donc là vous avez tous les animaux qui sont installés sur la map toutes les parcs à animaux les zones voilà machin donc sachant que c'est là il n'a quand même pas mal donc tout ce qui nous intéresse c'est la stabulation des vaches donc les vaches sur famixulator c'est co donc là vous voyez là c'est la stabulation et là c'est les pâtures donc nous ce qui nous intéresse c'est la stabulation donc vous l'ouvrez donc là ça vous demande sur quelle version de giant editor voulait ouvrir les 3d donc il faut bien prendre la version 8.2 c'est la dernière version de giant editor à ma connaissance donc vous cliquez dessus hop vous le sélectionnez hop vous faites ok voilà lui il fini voilà c'est chargé c'est ouvert on va le mettre en rond donc là vous avez tout simplement l'enclos des vaches comme il est fait sur la carte comme il apparaîtra donc si vous n'avez pas le scénégraphe ici ce qui peut arriver si c'est votre première utilisation de giant editor vous cliquez sur l'onglet window et vous faites scénégraphe voilà donc là après vous avez ça c'est tous les trucs c'est là tout simplement la stabule comment elle va être dans le jeu donc nous ce qui va nous intéresser c'est la zone de fumier donc la zone de fumier elle se trouve ici donc c'est très simple je suis désolé pour les bruits environnants mais les enfants qui sont en train de s'éclater à côté qui hurlent comme des malades donc ça j'en suis je m'en excuse mais je suis obligé de faire avec tout simplement donc pour tout simplement trouver cette zone là vous ouvrez vous cliquez sur le petit plus ici voilà donc là c'est tout ce qui est comporté dans la stabule donc tout ce qui va nous intéresser c'est celle ci manure hip walls voilà donc là c'est la zone où apparaît le fumier à l'origine donc ça c'est comme celui fait sur le jeu tout simplement d'origine c'est un silo où le fumier apparaît directement dedans et vous avez juste à charger donc pour ceux qui veulent rajouter un petit peu de réalité sur leur carte il faut prendre le manure hip arena voilà donc ça c'est la zone d'apparition du tas donc ce point là vous prenez hop et nous on va venir le mettre à je vais pas y arriver dans la zone de la stabule donc vous prenez clic flèche go flèche rouge hop on va le prendre comme ça flèche rouge pour le déplacer hop donc là il va me le mettre à l'extérieur de la stabule où je le ramène je le mets ici à peu près hop je l'aligne par rapport à peu près la zone d'apparition des vaches voilà donc ça ça c'est tout simplement pour lui dire que la zone de fumier va apparaître là alors si on la laisse tel quel lui va me le faire apparaître comme il était dans le tas donc ça va être un tout petit rectangle tout petit rectangle qui va apparaître là et ça va me faire un gros tas moi c'est parce que je veux moi je veux que ça soit réparti sur toute la surface de la stabulation pour pouvoir tout simplement curé ma stabulation donc dans ce manure hip arena il y a plusieurs points on va les ouvrir donc vous avez le point de départ ça c'est le point on va dire deux fois donc ce qui va déterminer la longueur de votre tas et ici le ait qui ici c'est ce qui va déterminer la largeur de votre tas donc tout simplement en fait nous ce qu'on va créer c'est un tas très très long et très large donc ce qui fait que le jeu par défaut ne vous fera pas une grosse butte parce que vu que c'est tellement long et tellement large il fera une petite couche qui va apparaître donc le point de start normalement il se met au même point que le manure arena celui-là une fois qu'il est fait on ne le touche pas le weight donc lui on va aller par défaut donc là c'est en gros la longueur du tas qui est fait par défaut donc nous moi ce que je veux c'est que mon tas ils viennent à peu près jusqu'ici parce que là je sais qu'il ya un robot de traite donc je veux pas que le fumier apparaisse ici donc là vous prenez la flèche gauche vous faites clic gauche vous restez appuyé et vous le déplacez donc là moi je l'ai mis un peu trop loin on le ramène un peu ici tac voilà que ce soit à peu près aligné par rapport à là moi je le vois à peu près à l'oeil c'est à peu près bien donc là donc ça ce sera la longueur de mon tas ici le ait c'est ce qui va définir la largeur donc si je laisse tel quel en fait ça va me faire une bande de fumier qui va apparaître de là à de là en fait moi je veux vraiment que ça vienne jusqu'ici donc là c'est très simple on prend la flèche bleue clic gauche pareil je fais glisser et je le place à peu près ici donc voilà à peu près ma zone donc elle va s'étendre de tout ça de large jusqu'à une longueur à peu près par ici donc par défaut farming va tout simplement placer un quatrième point ça c'est le jeu qui le fait automatiquement et le tas fera toute cette zone là donc une fois que vous avez fait ça on vérifie donc mon point est bien là le ait il est bien où je veux et le start est pas mal voilà donc toute ma zone est définie on referme tous les petits moins pour ce soit plus propre moi j'aime bien que c'est tout propre hop voilà une fois que c'est ça vous faites vous cliquez sur le savi des trois des fils comme ça ça va sauvegarder les modifications hop c'est très très rapide c'est sauvegarder donc ça on n'en a plus besoin on peut fermer donc maintenant on va resiper la map tout simplement donc on revient à la racine fs19 of verman et là c'est pas compliqué vous toujours à la racine de votre map vous prenez le premier dossier shift vous descendez tout en bas clic gauche hop et là on fait ajouter à l'archive alors ce qu'il faut faire attention pour une rare c'est lui par défaut il vous met tous les tout le temps en points rares donc le jeu ne supporte pas le point rares donc il faut absolument mettre en point zip donc là vous formez de l'archive vous mettez point zip donc là ça met bien fbc s19 of verman point zip vous faites ok et on zip donc le zippage va être un petit peu long le zippage je sais pas si ça se dit mais bon c'est pas grave la compression va être un petit peu long voilà c'est un petit peu mieux comme ça donc ça cette manipulation fonctionnera sur quasi toutes les cartes sur les trucs alors par contre sur certaines maps des fois ça vous fait des boudins c'est un petit peu too much donc après j'ai encore pas trouvé où fallait régler ça mais si quelqu'un à ce problème là je me serai à gratter un peu plus pour essayer de vous trouver une solution bien évidemment voilà donc si vous avez quoi que ce soit des soucis des n'importe quoi vous mettez un petit message un petit commentaire dans la vidéo est comme ça moi je vous y répondrai au plus vite parce que là je vais reprendre le travail youtube n'est pas ma profession je ne suis pas rémunéré par youtube donc forcément il faut travailler à côté pour gagner sa vie et voilà donc je vous mettrai un certain temps peut-être à vous répondre mais vous inquiétez pas je réponds en général à tout le monde donc une fois que c'est zippé vous pouvez laisser cette carte là hop vous la copiez vous la collez vous la mettez dans votre dossier mode allez on se retrouve en jeu hop donc moi j'avais laissé tourner mon jeu donc on va lancer la partie sur verman on ouvre ouais ouais il manque des modes j'essaie ta gueule donc du coup ça va rajouter beaucoup de réalisme à vos cartes parce que c'est vrai que sur farming ça ce qui manque un petit peu c'est ce côté ce côté quand même pour pouvoir tout simplement curer les stabulations donc ça va fonctionner pour les vaches et les ports bien sûr après les ports ça sera exactement la même manipulation donc voilà donc le petit point de stockage d'origine on n'a pas touché lui il me servira de stockage tout simplement donc moi je vais venir prendre mon fumier à la stabulation l'emmener dans cette zone là et avec les collisions qu'il y a d'origine par défaut en fait votre tas restera bien ciblé en fait dans cette zone là il ne dépassera pas d'état et du coup ça sera assez propre hop donc là on va prendre le petit crameur je vais vous montrer tout simplement ça fonctionne pour tout simplement curer vos stabulations hop donc volontairement il n'y a pas de paille dans la stabule c'est tout simplement pour que vous voyez très bien la zone de fumier que j'ai faite on voit tout simplement toute la plane de fumier qui apparaît sur la carte tout simplement donc là vous voyez parfaitement la zone de fumier voilà qui est là tout simplement hop hop et on va venir ramasser un godet pour vous montrer que ça fonctionne très bien qu'il n'y a aucun souci nous on l'utilise en multi on n'a aucun problème bon bah si ça prend plus large ne vous inquiétez pas c'est normal c'est le godet qui est fait comme ça allez on va faire toute la longueur hop voilà le godet est plein donc moi j'ai gardé donc le la zone qui apparaît d'origine donc pour tout simplement de système de stockage et là tout simplement comme ça j'ai pas de collision j'ai rien et je peux vider mon fumier tout simplement le déstocker ici moi le stocker ici pardon voilà alors petite précision vous ne saurez pas ce qu'il ya dans votre stockage par contre le stockage qui ici n'a pas on ne sait pas le volume qu'on a dedans après trouvez moi un agriculteur qui a un petit panneau devant son tas de fumier qui dit la quantité de fumier qu'il a assez donc quand vous allez dans le menu échappe et vous allez dans vos vaches hop donc tout simplement le fumier qui ici c'est le volume de fumier que vous allez avoir dans votre plane tout simplement ici dans votre stabulation voilà donc moi j'en ai terminé pour ce petit tuto j'espère qu'il vous aura plu surtout n'hésitez pas à liker et à commenter et surtout si vous n'êtes pas abonné à la chaîne abonnez vous allez je serais ravi de vous y répondre à tous vos commentaires je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao tout le monde